salut les amis tout d'abord une bonne et heureuse année à toutes celles et ceux qui me qui me regardent la santé surtout c'est l'essentiel voilà donc suite de la série de miniatures pompiers donc cette fameuse collection que j'ai racheté totalement et qui est magnifique donc on continue avec cette semi donc semi remorque américain new york donc c'est ça fire département avec un anglais magnifique donc c'est une semi donc a priori avec un volet arrière c'est pas impossible ce soit un véhicule de commandement une remorque de commandement quelque chose comme ça parce que je vois pas un gros gros pétrogène mais si j'ai vraiment du mal à voir ce que c'est avec donc son tracteur qui a un très joli renault donc un turbo c'est un berlier si je me trompe pas solido non c'est c'est j'ai c'est un g260 tout neuf ils sont ils sont dans un état réprochable et surtout ce qui a et ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir que les les deux rétroviseurs les cornes de les cornets de sonnerie au dessus et les échappements enfin tous les petits détails qui d'habitude sont cassés dans des dans des collections comme ça là on les retrouve en on les retrouve en bon état et ça c'est vraiment c'est vraiment super voilà donc toujours pareil toujours les mêmes les mêmes jambes solido et atteler à sa remorque c'est vraiment un ensemble qui est super sympa voilà ça c'est pour le numéro 1 je vous montrerai mon coup de coeur à la fin bien entendu sinon ça serait trop simple le numéro 2 c'est ce ce joli camion pompton donc là on a une réserve d'eau en fait donc toujours pareil donc on est sur la service départemental d'incendie et la ville c'est peut-être marqué non donc voilà là on a différentes sorties pour brancher les lances incendie on a un rouleau dessus et ça c'est une cuve d'eau il est un peu plus simple que les autres sympa donc on est sur un berlier un camiva alors c'est celui là le berlier l'autre c'était juste juste renault renault turbo g260 donc voilà le berlier sur une gamme toner gamme solido made in france donc c'est un camiva 4 4 ça c'est un véhicule qui a l'habitude de rentrer sur les les terrains accidentés où ça brûle pour amener des pour amener de l'eau sur les zones nécessaires mais si je me trompe pas ici vous avez une une pompe aussi ce qui doit pouvoir aussi bien pomper dans des réserves d'eau que que se remplir automatiquement par un par un tuyau si je ne me trompe pas ensuite on en a un autre qui est pas mal sdi du tarn voilà encore un véhicule de encore une une cuve avec de l'eau le dévidoir derrière les sorties les différents coffres avec le matériel les raccords les lances et les clés pour les bouches à clés alors là on est sur un simcan unique sumb44 voilà encore très joli modèle il manquerait un petit peu de déco pour du solido il manquerait un petit peu de déco sur les phares sur la calandre c'est un peu dommage mais à part ça il est simple mais efficace ensuite on va chercher un peu plus ancien avec celui là de véhicule bon c'est pareil c'est un véhicule d'extinction alors les dévidoirs derrière coffre sur les côtés petit toit tout 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 simple tout simple voilà brigade de pompiers de saint tropez bon je pense que sur l'autre j'en ai un autre comme ça que je vous ai présenté il devait avoir la capote aussi comme ça dessus qui n'y est plus là je comprends mieux pourquoi sur l'autre j'ai deux petits titous sur la carrosserie mais c'est pas bien grave et le modèle c'est un si j'arrive à vous le donner c'est un GMC un bon vieux GMC avec un bien joli calandre aussi il manquerait un peu de finition sur les feux et la calandre mais bon c'est simple c'est un véhicule de pompiers donc il n'y a rien de vraiment c'est vraiment compliqué peut-être les verres des vitres aussi ils y sont sur les autres et puis là on n'a pas de on n'a pas de verres de vitres c'est dommage ils auraient pu les mettre aussi les deux vitres voilà c'est un jumelé double essieux ça un essieux deux essieux jumelés donc ça c'est pareil c'est des camions qui sont en échelle réelle très très long et c'était des gros engins qui passaient de partout à l'époque qui amenait l'eau et le matériel d'extinction dans des endroits parfois inaccessibles surtout dans les forêts du côté de Saint-Tropez et mon préféré mon tout dernier le voilà celui là c'est mon coup de coeur pour ben déjà c'est le plus ancien de la de la série en plus il est il est superbe en super bêta donc petite porte une petite ambulance vous l'avez vu une petite porte à l'arrière qui s'ouvre un intérieur très très soft mais pratique certainement à l'époque encore des civières civières brancards et alors ce qu'il y a de magnifique c'est que le modèle c'est un c'est un dinky voilà c'est un dinky toy donc c'est un Renault carrier donc production meccano france dinky toy ambulance militaire celui-là est plus qu'authentique il est superbe il est superbe super super simple mais très joli je vous laisse un petit peu regarder et donc bien entendu la croix dessus pour éviter pour éviter d'être attaqué lors des interventions quand ils vont chercher les blessés sur les limites de chambre chambre bataille comme ça ça éviter aux avions de leur balancer des tirs dessus voilà donc une série encore bien bien garni de véhicules donc il y en a bah il y en a cinq il y en a cinq je vous referai encore j'en ai encore tout plein donc je je vous referai encore vidéo il y en a il y en a j'ai enlevé tous ceux du dessus il y en a il y en a des couches et des couches enfin il y en a vraiment beaucoup voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis salut à tous